Pour moi, la chose la plus importante à faire savoir aux gens, c'est que le psoriasis n'est pas contagieux. Mon psoriasis est apparu en 1981 et personne ne savait ce que c'était, et encore moi-même. J'ai erré de médecin en médecin pendant longtemps, sans savoir de quoi il s'agissait. Cela a duré, on m'a dit, psoriasis, je ne connaissais pas. Et pendant dix ans, ça m'a gâché mon existence. Et pendant douze ans, ça a continué à me gâcher l'existence. J'ai essayé tous les traitements. C'est des années de galère, une existence terrible, une prison. J'ai ressenti, j'étais en prison avec ce psoriasis que je m'acharnais à soigner et à pommader. Tous les jours, matin et soir, ma peau était à vif. Je ne pouvais plus me découvrir les bras, les jambes. Je n'osais plus me montrer nulle part. Je ne vivais plus. Mon cuir chevelu était épais et plein de croûte. Donc, je suis passée par tous les traitements qui existaient, jusqu'à connaître les biothérapies. Les biothérapies qui m'ont redonné l'envie de vivre, le goût de vivre, l'envie de m'habiller, de porter des bijoux, de pouvoir marcher. Car j'ai un rheumatisme psoriasique, mes articulations étant touchées. Je peux à nouveau marcher, conduire, changer les vêtements, etc. Ces traitements m'ont sorti de cette prison dans laquelle je suis restée enfermée 30 ans. Pourquoi j'ai décidé de participer à ce projet ? Justement, pour apporter mon témoignage, pour faire savoir aux gens que même si le psoriasis ne guérit pas à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espoir qu'il y a des traitements nouveaux qui vont aider les gens à s'aimer eux-mêmes, à se sentir mieux dans leur existence, dans leur travail, dans leur vie de famille. Et c'est une des raisons pour lesquelles je tenais à participer, pour parler de mon vécu, de mon expérience. Merci. 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 Merci.